Maintenant, on va s'intéresser à décrire la vitesse d'un objet et cet objet, ça sera un scooter. L'observateur, ça va être une personne qui va être fixée au bord de la route. Et on va observer ce scooter à partir d'une animation sur le site PCCL. Donc on y va, première observation et on voit qu'on obtient une chronophotographie du scooter. Deuxième situation et donc deuxième chronophotographie. Troisième situation et donc troisième chronophotographie. Ces trois chronophotographies, tu les as, elles sont ici. Et donc ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu décrives ce qui se passe pour chaque situation. Qu'est-ce que je te demande exactement, c'est qu'est-ce que tu peux dire de la vitesse du scooter pour chaque situation. Et peut-être me dire aussi pourquoi. Donc là, je t'invite à mettre sur pause et à revenir quand tu as fait l'exercice. Alors, que se passe-t-il dans la première situation ? Dans la première situation, tu peux voir que l'écart, la distance, la longueur, entre chaque chronophotographie successive, entre chaque photo successive, est toujours le même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le scooter va parcourir la même distance pendant un même temps. Ça veut dire que sa vitesse, elle ne change pas, elle ne varie pas. C'est la même. Donc la vitesse du scooter reste la même. L'écart entre chaque position successive du scooter est constant. C'est toujours le même. Donc la vitesse sera la même. Deuxième situation. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'écart entre chaque position successive du scooter, il est de plus en plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour un même temps, le scooter parcourt une distance de plus en plus importante. Et bien ça, ça veut dire que la vitesse, elle augmente au cours du temps. Donc ici, on peut voir que la vitesse du scooter augmente. Pourquoi ? Parce que l'écart entre chaque position successive du scooter est de plus en plus grand. Dernière situation. Cette fois, l'écart entre chaque position successive du scooter, il est de plus en plus petit. Cet écart est rétrécit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour un même temps donné, pour un temps donné, eh bien, la distance parcourue par le scooter est de plus en plus petite. Eh bien, ça veut dire que la vitesse du scooter, elle diminue. Pourquoi ? Parce que l'écart entre chaque position successive du scooter, il est de plus en plus petit. Alors, une chose bien importante, certains, je suis sûre, ont mis que la vitesse du scooter accélère ou que la vitesse du scooter ralentit. Ça, ce n'est pas correct de dire ça. C'est le scooter qui ralentit ou c'est le scooter qui accélère. Ce n'est pas la vitesse. La vitesse, elle augmente ou elle diminue. Et donc, qu'est-ce qu'on va conclure ? Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Eh bien, le mouvement d'un objet, on dira qu'il est accéléré si la vitesse de l'objet augmente au cours du temps. On dira que le mouvement de l'objet, il est ralenti. On utilise aussi le terme décéléré si la vitesse de l'objet diminue au cours du temps. Et on dira que le mouvement de l'objet est uniforme si la vitesse de l'objet reste la même au cours du temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, on a donc un mouvement uniforme. Là, on aura un mouvement accéléré. Et là, on aura un mouvement ralenti. On peut même être plus précis en disant que là, la trajectoire, c'est une ligne droite. Donc, on a un mouvement rectiligne. Et comme la vitesse, elle reste la même, eh bien, c'est un mouvement uniforme. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Dans le deuxième cas, la trajectoire est une ligne droite. C'est un mouvement rectiligne. La vitesse augmente. C'est un mouvement accéléré. Donc, c'est un mouvement rectiligne accéléré. Et dans le troisième cas, c'est un mouvement rectiligne ralenti. On dit aussi un mouvement rectiligne décéléré. C'est un mouvement rectiligne.